C'est une ville qui nous a intéressés parce que Boston ne dit pas je suis la smart city. Quand on est arrivés, notamment ceux qui gèrent la ville nous ont expliqué voilà on a un problème, on a été désigné l'an dernier comme ville la plus inégalitaire des États-Unis par le Brookings Institute et c'était le premier mot qui venait donc là où dans beaucoup de villes vous allez aujourd'hui vous disent voilà je suis une smart city, regardez tout ce que je fais, ils disent voilà on a un problème comment est-ce qu'on le résout et c'est pourquoi ils ont une approche à la fois qui est fondée vraiment sur la technologie comme toutes les smart city mais qui est bien de se dire cette technologie je vais en faire un outil intelligent mais au service non pas de l'intelligence des systèmes au service de l'intelligence collective de mes citadins. Ce qu'on a vu c'est une ville qui travaille avec ses nouvelles technologies avec le big data mais en même temps qui est dans une démarche d'innovation sociale extrêmement intéressante qui est dans une démarche d'innovation dans sa gouvernance. C'est extrêmement concret ce qui se passe à Boston vous avez à la fois des outils techniques qui sont développés je pense à cet outil qui est le city score c'est un grand tableau de bord qui mesure un certain nombre d'indicateurs dans la ville extrêmement variés ça va de l'entretien des arbres à des mesures du taux de criminalité dans tel ou tel quartier et cet outil c'est pas big brother c'est une manière à la fois pour la ville pour les citadins et pour les services de se voir en temps réel et de voir en temps réel la performance de la ville donc ils ont cet outil là et cet outil là est utilisé également par les autorités de la ville pour un dialogue managériel avec les services donc c'est compliqué ils l'ont dit d'ailleurs ils le disent ça se fait pas du tout tout seul c'est pas parce qu'on est aux états unis que ce type de chose se fait plus facilement qu'en France pas du tout c'est un dialogue exigeant compliqué et en même temps ils ont créé donc ça c'est pour le trait technologique et en même temps ils ont créé au sein des services de la ville un département qui s'appelle le laboratoire new urban mechanics comment on travaille sur la mécanique de la ville et en fait c'est un laboratoire qui travaille en design thinking il y a des gens arrivent avec des idées les citadins et ils mènent des projets en regroupant des citadins donc là on est vraiment avec les post-its avec des réunions de citadins pour mener à bien des projets aussi importants que le logement pour les classes moyennes parce que c'est un énorme sujet à Boston le creusement des inégalités dans la ville pour être arrêté passe par une capacité de la ville à retenir les classes moyennes et donc c'est un enjeu immense pour eux et ils le font à travers ce département new urban mechanics donc ils nous ont dit nous on assume d'être le département de l'échec parce qu'on a bien compris que pour travailler différemment on va en un mot on va se planter au début ils disent voilà on est département un département of failure mais donc ça c'est peut-être très américain mais voilà on apprend à rater très vite pour que ça coûte moins cher fail quickly fail cheaply mais ça donne quelque chose de très dynamique et on observé avec un engagement des citadins assez intéressant et ils travaillent aussi de cette manière sur imaginer le système de transport de mobilité de Boston en 2030 Chaque ville c'est vrai à son ADN à sa culture et il faut réintégrer les cultures urbaines dans l'approche de la smart city ça c'est très important on peut pas plaquer des solutions on demande des solutions techniques toutes faites à des villes aussi différentes que Boston Manchester ou Leipzig en Allemagne quand on s'interroge sur les conditions de succès de cette smart city je pense qu'il faut d'une part va mettre chacun à sa place donc la technique est un outil répétons le disons le je sais que la France est un pays d'ingénieurs mais la technique est un outil au service d'un projet citoyen. Deuxième raison qui peut expliquer le succès de telle ou telle démarche c'est qu'il faut qu'il y ait une vision et que cette vision soit portée au plus haut niveau donc une vision les personnes qui vont pouvoir mettre en place cette vision et puis et puis beaucoup d'explications et de dialogues c'est la smart city qui émerge comme ça avec telle ou telle solution ça c'est un c'est une utopie mais bon la ville a toujours été le lieu des utopies. il n'y avait pas de raison que la smart city échappe